Une casse automobile entièrement désaussée et repeinte à la sauce street art. Bienvenue au In-Situ Art Festival. Deux hectares dédiés à l'art du graffiti. Une expo à ciel ouvert à Aubervilliers en plein cœur du 93. Un terrain de jeu géant dans lequel se sont lâchés une cinquantaine d'artistes venus du monde entier. Et parmi eux, quelques pointures. Jorge Rodriguez Gerrada. Cela fait plus de 20 ans que cet artiste cubain manie la bombe et ses toiles ne passent pas inaperçues. Où est votre travail ? C'est là, ça fait 55 mètres sur 25. Pas facile de le voir d'ici, mais vous pouvez quand même apercevoir les lunettes et les yeux. Mais pour bien prendre conscience de l'ampleur du travail de Jorge, il faut prendre de la hauteur. Beaucoup de hauteur. Vu du ciel, le portrait d'une habitante d'Aubervilliers qu'il a choisi de peindre sur un parking de 1400 mètres carrés. Un travail de titan voué à disparaître, car fin juillet, la friche industrielle doit être intégralement rasée pour devenir un quartier flambant neuf. J'aime l'idée que mon travail soit éphémère. Nous devons plus nous soucier du présent et des gens que nous avons autour de nous. Tout est très volatile dans la vie. Faire appel à des street artists pour redonner vie à une casse automobile, c'est l'idée folle d'Olivier Land, le responsable du projet. Donc en fait, c'était une casse. Il y avait un millier de voitures. C'était un cafet à un homme automobile incroyable. Et donc, on a voulu justement profiter de ce matériau pour faire intervenir les artistes dessus. Enfin voilà, donc on a obtenu de la part du propriétaire de la casse 25 véhicules. Et voilà, une exposition en plein air, c'est original et c'est tout à fait dans l'esprit du street art, puisque c'est un art gratuit, démocratique, ouvert à tous. Un art éphémère aussi, et ça les visiteurs l'ont bien compris. Pas question pour eux de venir ici sans un accessoire indispensable, l'appareil photo. Je trouve ça super intéressant de pouvoir prendre leurs oeuvres en photo, parce que c'est vraiment des trucs qui vont disparaître très prochainement. J'aime beaucoup et puis ça me permet de garder ça en mémoire, de pouvoir comparer après les artistes, de suivre un peu ce qu'ils font aussi. J'adore le street art, donc de tout temps, je fais mes propres albums, voilà, à travers le monde. Et à Aubervilliers, la graine du street art semble germer très tôt. Au pied des oeuvres, la relève est déjà assurée.